J'ai reçu une story time et je pense qu'elle va un petit peu vous choquer. Hello, sache que la story time que je vais raconter va peut-être choquer un peu de tes abonnés, mais bon, c'est pas grave, je me lance. Cela fait maintenant 6 mois que je suis hébergée chez ma sœur, car j'ai eu quelques soucis financiers dont je n'ai pas pu m'en sortir, donc pour m'aider à la proposer de m'héberger. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, moi je suis à la recherche d'emploi, j'ai du mal à en trouver, donc je suis à la maison chez ma sœur, je m'occupe de la maison. Ma sœur s'est mariée il y a 3 ans maintenant et elle vit avec son mari, ils n'ont pas encore d'enfant. Ma sœur travaille toute la journée et elle rentre assez tard, et mon beau-frère finit un petit peu plus tôt car il commence beaucoup plus tôt que elle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma sœur, on a toujours été très complice depuis très petite, donc en fait on s'est toujours entraînés, mais là il s'est passé quelque chose dont jamais j'aurais pensé que ça allait arriver. Avec mon beau-frère, on a seulement 5 ans d'écart, et franchement on s'entend super bien, on rigole tout le temps bien ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il rentrait du travail l'après-midi, je lui préparais toujours son café et on passait toujours notre petit moment à discuter. En fait, c'était devenu notre rituel. Et franchement, plus le temps passait, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le voyais plus comme mon beau-frère. En fait, je le voyais vraiment différemment. Je ne sais pas, en fait c'est trop bizarre à expliquer. Je le trouvais de plus en plus beau, je ne sais pas, j'avais hâte qu'il rentre du travail, j'avais hâte de le voir, franchement j'étais vraiment chamboulée. Et je m'habituais de plus en plus à lui. En fait, je m'étais vraiment habituée à la présence de mon beau-frère. Je ne sais pas, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, et ça commençait à devenir vraiment très bizarre. Un soir, je n'arrivais pas à dormir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'il fallait que je lui parle le lendemain, que c'était très important. Le lendemain, en rentrant du travail, en lui servant son café, je lui ai avoué que j'avais des sentiments pour lui. Et là, son visage, il s'est figé. Il m'a dit que lui aussi commençait à ressentir des sentiments pour moi. Et là, en fait, j'étais partagée entre être heureuse ou être vraiment très très mal par rapport à ma sœur. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a embrassée. Et c'est vrai que je me suis laissée faire. J'ai accepté. J'aurais pu le repousser. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas réussi. Je lui ai dit que je me sentais très très mal par rapport à ma sœur. Mais en fait, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je me suis attachée à lui et je n'ai même pas compris comment c'était arrivé. Il m'a dit de surtout pas lui en parler. Car sinon, ça allait tout briser. Que ce soit pour lui et elle, ou que ce soit pour moi et elle. Donc franchement, j'étais trop partagée. Donc depuis, j'ai une relation secrète avec mon beau-frère. Et franchement, je le vis très très mal. Mais c'est fou, car je n'arrive pas à me détacher de lui. Ma sœur ne s'en doute pas. Car je sais qu'elle me fait énormément confiance. Et bien sûr, quand elle est là, je ne laisse rien paraître. Quant à mon beau-frère, de temps en temps, il fait des gaffes. Il me lance des regards. Et je ne sais pas si elle l'a remarqué ou pas. J'ai envie de partir de chez ma sœur. Mais j'ai peur de ne plus revoir mon beau-frère. Franchement, cette situation est très compliquée. D'ailleurs, j'espère qu'elle ne va pas se reconnaître dans cette histoire. Car à vrai dire, je ne saurais même pas quoi lui dire. Et je sais que nos liens vont être brisés, mais à vie. Je sais dire n'importe quel homme. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que mon beau-frère a quelque chose que les autres n'ont pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.